Les éléments clés de la méthodologie chez Malakoff Médéric Humanis sont déjà le fait d'avoir une équipe dédiée à l'intelligence artificielle. Cette équipe travaille directement avec les métiers qui ont bien sûr identifié les problèmes à régler avec l'IA. Dans cette équipe, il y a bien sûr une transdisciplinarité, une pluridisciplinarité des profils, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces profils transdisciplinaires doivent être en regard avec des profils focus métier pour pouvoir travailler ensemble, pour gérer la complexité et travailler en méthode agile. Laissons maintenant la parole à Gauthier. On voit bien que la voix est le nouvel interface facilitateur de la connexion entre l'humain et la machine. Ces trois axes sont passionnants. Maintenant, comment s'est passé en termes d'organisation ce lancement de ce pôle IA chez vous ? On a commencé il y a trois ans sous le couvert de la data science en créant des algorithmes. Ça, c'était la première étape. Et petit à petit, finalement, la direction data s'est créée. Elle s'est créée il y a environ un an et demi maintenant, chez David Giblas. Il y a une quinzaine de personnes qui travaillent à la data sur différents axes. Il y a notamment un axe aussi de gouvernance de la donnée, de qualité de la donnée. C'est des choses dont on a réellement besoin. Et petit à petit, au sein de cette direction data, se crée un pôle d'intelligence artificielle qui se nourrit de ce qui a été réalisé et qui a vocation à justement aller un petit peu plus loin en reprenant les exemples qu'on vient de donner ensemble. Donc, on voit bien ici l'importance de l'existence d'une nouvelle fonction autour de la data qui fait bien entendu émerger des nouveaux métiers. Bonjour Gautier. Alors, tu es responsable du pôle IA chez Malakoff, Médéric et Manis. Mais je préférerais que tu te présentes peut-être plus simplement, plus classiquement. Gautier Lalande, moi, ça fait six ans que je suis chez Malakoff, Médéric et maintenant Malakoff, Médéric et Manis. J'ai évolué par plusieurs métiers et je suis aujourd'hui en charge du pôle intelligence artificielle et blockchain qui est une autre technologie dont on ne parlera pas aujourd'hui. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment ici, dans cette entreprise, vous appréhendez le sujet de l'IA. D'un point de vue technique, on a bien compris qu'il y a des projets différents avec en fait différentes branches de l'IA. Concrètement, comment ça se passe ? Alors, l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle technologie qu'on peut utiliser dans différents domaines. Donc, il y a trois domaines principaux dans lesquels on peut s'en servir. Le premier domaine, c'est sur l'automatisation des documents. Donc, on connaît la partie RPA, qui sont des robots qui permettent d'automatiser le traitement de documents qui sont très structurés. L'IA nous permet d'aller un cran plus loin. Il y a un deuxième domaine dans lequel Malakoff, Médéric a beaucoup investi, c'est la création d'algorithmes pour détecter peut-être de la fraude ou d'autres sujets de ce type-là. Et un troisième domaine qui concerne le langage qui, lui, va plutôt tourner autour des voicebots, des chatbots, de ce type de robots. Nous avons déjà vu dans une interview précédente avec Christophe qu'en fait, les RPA, c'est-à-dire la première branche de votre développement d'IA, les RPA sont des robots qui permettent d'avoir une sorte de scan des différents éléments sur des documents afin de pouvoir les regrouper, les valoriser. Mais comment l'IA, demain, va permettre à ces robots d'aller un cran plus loin ? Alors, ces premiers robots sont assez essentiels puisqu'ils permettent d'automatiser des documents qui sont très structurés où les informations se trouvent toujours au même endroit. L'IA va permettre d'aller un cran plus loin, c'est-à-dire de prendre des documents qu'on va recevoir sous un flux numérisé. Mais cette fois, l'information peut être un petit peu disséminée. L'exemple qu'on prend souvent, c'est une facture, une facture d'ostéopathie chez nous, par exemple. Cette fois, les informations sont toujours les mêmes mais elles sont à des endroits différents. Donc, l'IA va permettre justement par son fameux apprentissage d'aller retrouver le nom du client, d'aller trouver son numéro de sécurité sociale alors qu'une facture ne ressemble pas vraiment à une autre. Donc, on comprend bien la première ligne de développement de l'IA dans les projets ici chez Malakoff-Médéric Humanis. C'est quoi ? C'est de faire de l'IA qui permet de classer, de scanner et en même temps d'apprendre sur des documents non structurés. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Cécile. Ici, nous sommes chez Malakoff. Malakoff-Médéric, qui est un acteur majeur de l'intelligence artificielle, en tout cas, qui a sorti un très joli rapport récemment sur l'IA et le capital humain. Vous vous occupez donc du Lab d'Innovation ici chez Malakoff-Médéric et on voudrait comprendre pourquoi vous vous intéressez dans le Lab d'Innovation et au sein de l'entreprise en intelligence artificielle. Eh bien, en fait, notre métier, c'est de protéger et de développer le capital humain. Et donc, on mène toutes sortes d'études en permanence pour essayer de comprendre à la fois les défis auxquels les entreprises et les salariés sont confrontés. Et puis aussi, on essaie de comprendre finalement quelles sont les réponses que les entreprises ont pu mettre en place. Et donc, assez vite, on s'est posé la question finalement, évidemment, des technologies, mais aussi de l'impact spécifique en fait autour de l'IA. Et donc, on y a dédié une partie importante de nos travaux de recherche début 2018 avec un collège d'experts dont le CNAM. Et puis, on a interrogé des partenaires sociaux et puis on a interrogé des chefs d'entreprise. Voilà, et donc tout ça pour essayer finalement de repérer les défis, les enjeux, mais aussi les opportunités autour du capital humain. Et on en a fait donc ce rapport que tu nous rappelais. Et on a aussi présenté les résultats sur le site du comptoir MN qui est le Média, qui nous permet de vulgariser, diffuser toutes ces matières. Alors, il faut bien comprendre qu'ici, chez Malakoff-Médéric, il y a un espace de recherche-action ouvert à tous, le comptoir Médéric-Malakoff, c'est bien ça, où vous avez les études, vous avez des baromètres, des questionnaires. Et donc, il y a cette étude et on voudrait comprendre un petit peu comment ça se passe. Les deux, trois idées clés, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette étude ? Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette étude ? Il faut retenir d'abord que, finalement, ce n'est pas un sujet qui est complètement hors-sol dans les entreprises. On a même été extrêmement étonnés de voir, finalement, que, finalement, pour un manager sur deux, l'IA, elle est déjà à l'œuvre dans les entreprises. On a vu aussi qu'au sein de toutes les grandes organisations syndicales et patronales, eh bien, ils y réfléchissent. Ils ont même des experts qui travaillent sur ces questions. Donc, on voit que, en tout cas, pour les gens qui sont au plus près du terrain, c'est déjà un sujet. Alors, pour les dirigeants, c'est un peu plus lointain et, finalement, ça ne fait pas encore vraiment partie de la stratégie. Donc, ça, c'est le premier élément. Et puis, j'ai oublié de le dire, mais pour les salariés, plus d'un sur deux nous dit déjà utiliser l'IA dans leur quotidien. Donc, un vrai décalage entre, finalement, la vie de tous les jours et puis le monde du travail. Le deuxième grand enseignement, c'est qu'on voit que, en ce qui concerne les métiers, ils vont tous être touchés, mais de manière assez différente. C'est-à-dire qu'il y a des métiers dans lesquels, finalement, l'IA aura peu de prise. Je pense, par exemple, au métier de l'artisanat. À l'inverse, il y a des métiers avec, finalement, un enjeu assez fort d'autonomisation. Et donc, là, on voit que l'IA pourrait, effectivement, venir se substituer à l'être humain. Et puis, il y a une grande partie des métiers pour lesquels on pense que, finalement, l'IA peut être un facteur d'augmentation des métiers des collaborateurs. Donc, finalement, des effets assez différenciés selon les métiers. Et puis, troisième constat, peut-être, qui nous a beaucoup intéressés aussi, c'est les impacts entre IA, santé, qualité de vie au travail, puisque notre métier, c'est quand même d'assurer la santé. Et là, on voit, finalement, du côté des salariés comme des dirigeants, des choses qui sont assez convergentes et qui montrent que, d'un côté, on voit bien qu'il y a des risques liées à la mise en place de l'intelligence artificielle, notamment des risques parce que, risque de perte de lien social, risque de perte de sens, risque, finalement, de voir son travail dicté par la machine. Donc, d'un côté, des appréhensions, mais aussi, de l'autre, finalement, des perspectives intéressantes. Et finalement, l'IA, la techno, pourraient peut-être demain d'améliorer la prévention des risques, le repérage précoce des situations de tension, par exemple. Donc, des impacts, finalement, ambivalents. On y voit du plus et on y voit aussi du moins. Donc, si on retient bien l'idée phare, c'est qu'en fait, il y a un décalage entre Mme Michu qui doit lire par image et qui va voir des articles sur l'IA et qui l'utilise avec son téléphone Samsung, Apple ou autre et donc, qui, quelque part, n'a pas une aversion terrible sur l'IA et s'attend à ce qu'on lui en parle. Et puis, le fait que les dirigeants, la stratégie, parfois, n'osent pas dire quelle est la position de l'entreprise sur l'IA parce qu'en fait, ils tâtonnent, ils sont dans le test and learn et ils attendent de voir. Donc, c'est intéressant de porter le message. Oui, les entreprises doivent parler de l'IA à leurs collaborateurs parce que c'est ensemble, avec ceux qui sont au plus près du terrain, qu'on pourra transformer les métiers. C'est ça. C'est clair. Ça, c'est l'une, d'ailleurs, des conclusions. C'est que, finalement, l'IA est déjà à l'œuvre dans beaucoup d'entreprises, alors dans certains secteurs plus que dans d'autres. Effectivement, je pense qu'un des premiers enjeux, ça va être d'arriver à en parler, d'arriver à faire du dialogue social autour de ces questions, d'arriver à, effectivement, faire du test and learn, repérer ce qui se passe, repérer ce qui se joue. Tout à l'heure, je disais que les partenaires sociaux, finalement, réfléchissent déjà sur ces questions. Et donc, je pense qu'il faut profiter de cette opportunité de créer du dialogue sur un sujet aussi important. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci, car nous retiendrons de cette interview qu'en fait, le sujet de l'intelligence artificielle préoccupe tout le monde, que l'entreprise doit s'en saisir, qu'elle doit, bien entendu, avoir les avis des partenaires sociaux, des collaborateurs, des clients, et bien sûr, de l'ensemble de son écosystème. Car ce qui est important, c'est de penser maintenant comment on va pouvoir se réinventer avec l'IA comme, bien, levier, force d'opportunité et surtout, prendre en main ce nouveau mouvement. Merci. Merci, Cécile. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Marc. Bonjour, Cécile. Vous travaillez au sein de la direction Innovation de Malakoff-Médéric, mais vous allez vous présenter. Et nous avons aujourd'hui, et vécu, un atelier en mode design thinking, pour imaginer la façon dont l'IA va transformer les métiers, certains métiers chez vous. Alors, déjà, peut-être, votre présentation. Oui, donc, je suis effectivement responsable veille prospective et études stratégiques à la direction de l'innovation, chez Malakoff-Médéric. Et donc, à ce titre-là, on étudie toutes les transformations qui s'appliquent dans l'entreprise et particulièrement celles qui touchent le capital humain. Donc, la formation, l'absentéisme, les nouveaux modes de management et à ce titre-là, l'IA nous intéresse beaucoup. Alors, vous êtes reconnue en tant qu'institution, entreprise, pour proposer à tout le monde des rapports sur la transformation numérique, sur le bien-être, sur la santé. Et maintenant, vous vous intéressez à l'IA. Pourquoi ? Eh bien, l'IA nous intéresse à plusieurs titres. D'abord, parce que c'est une technologie qui se répand de plus en plus, qui modifie les process en entreprise et qui modifie, en fait, l'interaction que les collaborateurs peuvent avoir avec la machine. Elle recèle beaucoup de potentialité, mais elle recèle aussi des risques qui sont dans la tête de tout le monde. Et c'est à ce titre-là que ça nous a beaucoup intéressés de rentrer dans le détail. On a d'ailleurs publié une étude en collaboration avec le BCG au premier trimestre de cette année, dans laquelle on formule un certain nombre de recommandations, principalement à direction des ressources humaines, pour faciliter l'appropriation et la mise en œuvre de telles technologies dans l'entreprise. Alors, vous venez de rentrer dans le Learning Lab Human Change, qui est la chaire partenariale au CNAM sur le futur du travail et le futur de l'apprendre. Et donc, ensemble, on a vécu ce matin un workshop de co-design sur, justement, comment l'IA change les métiers chez Malakoff. Et en tout cas, quelques métiers ont été ciblés. Pourquoi ce thème et qu'est-ce qui a motivé, peut-être, le choix de certains métiers ? Pourquoi ce partenariat ? D'abord, parce que ça nous intéresse de passer, finalement, de l'étude un peu académique et des recommandations qu'on peut faire à une vision un peu plus incarnée, un peu plus réelle. Et donc, ça nous intéressait beaucoup de travailler avec le Learning Lab pour ces raisons-là. Et ensuite, de voir dans l'entreprise comment des transformations qui sont rendues possibles par le digital ont déjà commencé à produire des impacts sur les méthodes de travail, sur les méthodes de management, comment les managers anticipent les changements à venir et comment surtout on peut aider et accompagner. C'est des choses qui nous intéressent. Et donc, c'est une relation partenariale dans laquelle nous, on contribue à alimenter le Learning Lab sur ces aspects-là. et nous, on en retire aussi des suggestions, des préconisations pour être plus efficaces dans l'implémentation de ces technologies. Donc, en quelques mots, si on devait conclure les deux, trois idées de ce que l'on vient de vivre puisque nous avons vu donc aujourd'hui dans l'atelier le métier, bien sûr, de liquidation retraite et comment un robot pouvait être amené à payer justement la retraite. on a vu également comment les commerciaux pouvaient s'emparer de la technologie de l'IA et on a bien sûr aussi travaillé sur l'introduction du numérique avec les tablettes et avec des solutions beaucoup plus intégrées avec l'IA et des chatbots. Donc, si on devait retenir deux, trois idées là de l'atelier, est-ce que vous avez des pistes ? Est-ce que vous avez envie de partager avec nos bookers quelque chose ? Oui, en fait, c'est des pistes qui sont intéressantes pour moi parce qu'elles valident les hypothèses qu'on avait posées dans notre étude. Il y a un premier enjeu d'explicitation, de communication très important qui a été souligné par l'ensemble des managers qui étaient présents à l'atelier. C'est vraiment un prérequis indispensable pour, notamment, démystifier tout ce qui peut se cacher derrière l'IA. Et le deuxième sujet que moi j'ai retenu, c'est celui de la co-construction. C'est un peu la philosophie qui est au sein du design thinking et qui consiste à replacer l'utilisateur, pas forcément le client, mais la personne qui va utiliser ces technologies au cœur des projets. Leur demander leur avis, identifier les irritants pour travailler dessus et faciliter, là encore, l'appropriation de ces technologies. Merci beaucoup Marc. Merci car nous venons vraiment de comprendre deux éléments fondamentaux. On parle de l'IA dans la presse, mais dans l'entreprise, il est essentiel que les collaborateurs comprennent quelle est la vision stratégique de l'entreprise sur ce sujet et il est essentiel de les acculturer à la fois aux outils, mais également à tout ce que ça va changer dans leur propre métier et leur montée en compétences. Et c'est ce qu'on vient de faire aujourd'hui chez Malakop Mederic avec le Learning Lab Human Change. Merci. 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 Merci.